Le VTT électrique, le e-bike, en fait il y a pour l'instant beaucoup de noms. Pour le grand public, on connaît, son succès n'est plus à démontrer. Les ventes de vélos, assistance électrique, explosent. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il pointe le bout de son nez dans les compétitions. Là aussi, c'est très officiel, l'Union Cycliste Internationale chapote cette nouveauté. Il y avait ce week-end une première épreuve internationale à peine le berceau du VTT de descente. Et alors bien sûr, Nicolas Vouilleauze, dix fois champion du monde de descente, était là. Qui mieux que lui pour en parler ? Je vous propose de l'écouter. Les ventes sont tellement importantes en VTT assistance électrique que les marques ont tendance à pousser aussi sur les compétitions en VTT électrique. Seule différence, c'est que VTT électrique, il y a un moteur, ça coupe à 25 km heure. Il faut quand même pédaler, ce n'est pas une moto. Mais il faut quand même instaurer des règles pour que ce soit équitable et qu'il n'y ait pas de trop gros écarts et des gens qui trichent, tout ça. Donc c'est ça qui est vraiment en train de se mettre en place pour que ça reste du vélo. Et du sport. Et du sport, bien sûr. Merci. Merci.